L'info du Grand Lille en continu, Idil Gunaï. Bienvenue à tous, il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir en ce lundi de janvier. Si vous devez circuler en voiture dans quelques minutes, voyez cette carte des routes actualisée en direct sur Grand Lille TV avec ce bouchon à vous signaler sur l'autoroute A1 dans les deux sens de circulation entre Feche-Chuménil et Falampin dues à différents accidents successifs. Et puis, attention également sur l'autoroute, sur la voie rapide européenne. Très exactement, c'est celle qui relie la tour Mercure de Roubaix-Tourcoing à Lille. Vous serez à l'arrêt un peu après Ouascal à l'approche de Marc-en-Barreul, secteur à éviter avec des répercussions sur le périphérique est de Lille. Et puis traditionnel ralentissement à Wavrin, ça se passe sur la RN41 en direction de Labassé. L'alerte orange à la neige et au verglas a été levée ce matin. Elle avait été émise hier, notamment dans le département du Nord et du Pas-de-Calais. Les températures vont progressivement commencer à grimper. Mais attention, toujours au risque de verglas sur les routes et sur les trottoirs. Samedi, les urgences d'armes entières ont été surchargées en raison de nombreuses chutes. Le plan blanc a d'ailleurs été activé. Les équipes d'astreinte et du personnel supplémentaire ont été appelées pour assurer la prise en charge des patients. Multiplication du nombre de malades à traiter dans des délais très courts. Report d'intervention considéré comme moins prioritaire. C'est tout un service qui a dû se réorganiser. À Armentière, le personnel a été renforcé. Et ce n'est que ce matin que le plan blanc a été levé. Retour sur ce week-end surchargé avec le docteur Lozy que nous avons joint par téléphone. On a entre 60 et 70 personnes qui se présentent chaque jour aux urgences. Et là, on a doublé le chiffre sur quelques heures. Des cas graves, oui. En proportion, ça reste la même proportion que d'habitude. Mais comme les patients sont plus nombreux, en valeur absolue, vous avez plus de patients graves. Et des gens qui ont dû être opérés dans les heures qui ont suivi. À l'heure actuelle, l'hôpital a repris un fonctionnement habituel. Et les équipes sont de nouveau disponibles pour réaffronter une situation exceptionnelle comme à l'habitude. Et avec ce froid, les chauffages tournent en ce moment à plein régime. Alors forcément, la facture énergétique va grimper. Pour réduire les dépenses, certains optent pour la maison passive. Il en existe une trentaine dans la région. Celle-ci est située à Templeuve. Et pour chauffer l'intérieur, rien de tel qu'un système de renouvellement de l'air grâce à des VMC. Un renouvellement sans perte énergétique qui fonctionne également grâce à l'énergie solaire. La chaleur dégagée par les appareils électroménagers permet aussi de chauffer la maison. Pour le propriétaire, la facture d'électricité s'élève en moyenne à 50 euros par mois pour cette maison d'une surface de 138 mètres carrés. Témoignage recueilli par Alexis Tessier. En fait, ça faisait déjà un moment où je me renseignais parce que j'étais assez intéressé par ce type de construction. Et justement, j'ai profité du week-end des maisons passives il y a deux ou trois ans pour en visiter trois. Une où les gens habitaient depuis deux ou trois ans. Une où les gens venaient d'emménager. Et une où les gens étaient encore en construction. Donc ça nous a permis de voir les différentes étapes. Et notamment dans la maison qui est en construction, où il n'y avait rien à l'intérieur. La maison était juste fermée. Et le fait de faire la visite, on a vu que la température dans la maison avait pris un degré alors qu'on était en novembre. Il faisait gris. Voilà. Donc je me suis dit, là, on a vraiment été convaincus. Alors derrière, ce que vous voyez, c'est une maison passive. Une maison passive, qu'est-ce que c'est ? C'est une maison sans chauffage conventionnel. Donc c'est une maison qui consomme très peu d'énergie. Donc 15 kWh par mètre par an. Et qui se chauffe grâce, en majorité, par l'apport solaire, les apports internes qui sont les habitants et les appâts électroménagers. Voilà. Donc il y a une forte isolation continue et une étanchéité à l'air qui permet de conserver cette chaleur. Et l'air intérieur est renouvelé grâce à une VMC double flux. Du sport avec une pratique qui est de plus en plus populaire, c'est le handball. Après les Jeux Olympiques, les championnats du monde vont permettre un focus sur ce sport. Des championnats qui vont débuter le 11 janvier pour se terminer le 29. Et c'est la France qui a le plaisir d'accueillir cette compétition d'ici quelques jours. Trois matchs dont deux quarts de finale et un huitième de finale auront lieu à Villeneuve-d'Ascq au stade Pierre-Mauroy. Ce sera les 21, 22 et 24 janvier. Une nouvelle compétition de taille pour le stade Lillois après l'Euro de basket 2016 et la Coupe d'Evis en 2015. Des bénévoles seront recrutés pour assurer l'organisation. Louis Cahier et Romain Cazé ont rencontré l'un d'entre eux. J'ai voulu voir vraiment un mondial pour la première fois, comme c'était en France en plus. Voir un mondial de près, donc être bénévole, ça permet d'être proche des joueurs et de l'ambiance, etc. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire. Ma tâche, elle est surtout dans la billetterie, donc moi je devrais surveiller les fraudes de billets, etc. Tout ce qui est dans le service au guichet. Ça va être quelque chose d'énorme, avec le stade plein pour le handball en plus. Et ce sera l'occasion de découvrir les nouvelles règles en vigueur dans ce sport. Règle établie depuis l'été dernier. A noter que la France se retrouve dans le groupe A avec la Pologne, la Russie, le Brésil, le Japon et la Norvège pour ses championnats du monde de handball. Et puis, si on termine par ce site internet, si vous souhaitez vous exprimer sur les projets à l'étude dans votre ville, le site internet www.axe-culture.com, du même nom de l'association Axe Culture, est présent pour vous permettre d'alimenter le débat public dans le domaine de l'urbanisme, de l'économie, de la culture ou encore de l'aménagement. Concrètement, les habitants de la métropole lilloise peuvent donner leur avis sur de grands projets comme l'avenir du palais de justice de Lille, l'aménagement de l'avenir du peuple belge, le projet de construction d'une tour de 18 étages au bout de la rue de l'Abbassé ou encore le réaménagement des rives de la marque à Croix. Concours d'idées, sondages, études, l'association Axe Culture entend donner la parole aux habitants en espérant renforcer son impact auprès des élus locaux. Je pense que nous revendiquons une manière de procéder peut-être un peu provocatrice, parfois, notamment concernant la grande ville de Lille, ou notamment aussi concernant le travail que nous avions fait concernant la couverture médiatique de Lille, qui était assez décevante, si nous comparions la ville de Lille avec celle de Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, etc. Nous sommes les habitants face au monde politique. Le monde politique n'est pas habitué à ça. Et donc, le monde politique ne sait pas toujours comment réagir de manière adéquate face à nos projets. – Allez, c'est la fin de cette édition. Si vous devez circuler, je vous rappelle que l'A1 est toujours encombré dans les deux sens de circulation, notamment à Fâche-Tuménil et puis à éviter également la voie rapide urbaine entre Roubais-Tourcoing et Lille. Tout de suite, les prévisions météo. C'est avec Clotilde Le Gueva qui est le bulletin météo complet. Très belle soirée. – Sous-titrage ST' 501